Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir comment Adrien a réussi à monétiser sa passion sur l'apprentissage des langues, vous allez découvrir comment il a réussi à créer une chaîne qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, et vous allez aussi découvrir en particulier comment il fait pour exister face à des concurrents énormes, comme par exemple Babel qui fait de la publicité à la télé, vous allez découvrir comment Adrien s'y prend pour vendre ses produits, quel type de produit il a choisi en termes de prix, en termes de contenu, vous allez découvrir les stratégies qu'il utilise pour faire ses ventes, donc c'est parti tout de suite pour l'interview. Donc je suis ravi d'accueillir Adrien Jourdan de la chaîne d'anglais I Speak Spoke Spoken, donc Adrien et moi on est devenu amis, c'est un de mes anciens clients coaching, et on s'appelle souvent, il a vraiment une récite qui est tout à fait intéressante sur internet, parce qu'il blog sur l'apprentissage d'anglais, et on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour monétiser une chaîne d'anglais, alors qu'il y a tant de concurrences déjà sur internet ? Alors Adrien, il y a une question que je me pose, c'est, tu es dans un monde dans lequel ton concurrent s'appelle Babel, il fait de la pub à la radio, il fait de la pub à la télé, il fait de la pub pendant les matchs de foot, et toi tu arrives à exister avec un concurrent qui est aussi fort, tu as 114 000 abonnés, localisés en France, parce que tu n'es pas exilé fiscal, tu es localisé en France, donc on peut avoir des belles réussites commerciales, tout en ayant des concurrents qui sont aussi forts que ça, donc comment est-ce que tu fais pour exister dans la thématique de l'apprentissage d'anglais, avec des concurrents qui sont aussi gros que cela ? Racontons un petit peu. Well, good morning André, bonjour à toi, bonjour à tous, et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Tout simplement en fait, parce qu'on a une stratégie bien différente, bien différente, c'est-à-dire que Babel, eux ont un gros, vont vraiment appuyer, vont vraiment souligner tout ce qui est techno, pratique pour mieux mémoriser, on vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour avoir un résultat rapide. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, ils mettent trop l'accent sur, un, déjà, l'acquisition de nouveaux clients, deux, le côté technique de leur app, et du coup, c'est assez, à mon sens, déshumanisé, alors que moi, j'ai une stratégie qui est bien différente, c'est-à-dire que, un, j'explique aux gens comment on le fait chaque jour, ok ? On crée du lien, je crée un gros lien avec mon audience. Alors, comment tu fais justement pour créer du lien avec ton audience ? Alors, au lieu, déjà, moi, je n'ai pas d'app, j'ai une chaîne YouTube, donc c'est dix fois mieux. Et ce que je fais, c'est que chaque jour, je mets une vidéo, un nouveau cours, ok ? Et les gens, lorsqu'ils regardent la vidéo, il y a un sujet précis, et à la fin de la vidéo, ils maîtrisent déjà, améliorer leur anglais. Si ça leur plaît, tant mieux, ils s'abonnent, ils reviennent, et comme ça, ils deviennent, en fait, fidèles à mon contenu, qui est encore une fois, tout à fait gratuit, que je mets tous les jours, donc je mets toujours, toujours du nouveau contenu, que j'essaie de faire de la meilleure qualité possible, et de temps en temps, et seulement de temps en temps, je leur propose une formation en plus, qui, elle, est gratuite, et après, cette formation gratuite, je leur dis, « Ben voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous aimez ce que je fais, rejoignez mon programme, par exemple, parler anglais dans les 60 jours qui viennent. » Donc, en fait, c'est… Vas-y. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup aussi sur tes vidéos, c'est que tu mets en avant un côté humain, et que tu essaies d'amener de l'échange, et de l'interactivité avec les gens, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils te suivent. Je me souviens d'une fois où tu avais reçu une carte postale d'un de tes élèves qui était à New York, ou je ne sais pas quoi, et qui t'avait dit, « Je suis en train d'appliquer tes conseils à New York. » Je me souviens que tu avais lu ça dans une de tes vidéos. Donc, ça, c'est une des stratégies que tu utilises. Tu mentionnes beaucoup, beaucoup les témoignages des gens que tu reçois. En fait, le but du jeu pour moi, c'est qu'il n'y ait aucune barrière entre la personne qui me suit et pas l'audience, c'est-à-dire chaque personne considérée en tant qu'individu. Il n'y a aucune barrière. Il y a plein de gens qui ont mon téléphone. Il y a des gens qui m'appellent, mais au final, pas tant que ça, parce que les gens sont respectueux et ils sentent en fait quand tu fais beaucoup de choses pour eux. Et ils ont besoin de ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ça pour apprendre. Le côté attitude psychologique, il est extrêmement important. Après, moi, j'ai une pédagogie qui est bien spécifique et qui est là aussi, à mon avis, fait la différence. Parce qu'encore une fois, tu regardes ma vidéo, quand tu l'as fini, tu maîtrises la notion qu'on a vue et tu t'es déjà malheureux en anglais. Voilà. Donc, en fait, les gens, tous les jours, ils apprennent une petite brique d'anglais supplémentaire et tu ne te prends pas la tête, tu es très sympa avec eux et tu essayes d'humaniser. C'est une normale. Et les gens sont déshumanisés, c'est ça ? Comme je vais parler aux gardiens de mon immeuble à la serveuse du restaurant, je vais parler de la même façon à mon audience en fait. OK. Alors, parlons un petit peu justement de la manière dont tu vends. Donc, Adrien, toi, tu as deux types de produits, on va dire, sur ton site. Tu as une formation premium que tu vas vendre aux alentours. Alors, corrige-moi, on met aux alentours de 150 euros. 147 euros. 149 euros. Et puis, tu as un ensemble de petits produits type e-book, mini-formations que tu vas vendre à un prix économique. Alors, comment est-ce que tu t'y prends déjà pour vendre ton produit à 149 euros ? Alors, déjà, ce que je fais, c'est que j'ouvre de manière ponctuelle les portes de ma formation par l'anglais dans les 60 jours qui viennent, qui est à 147 au lieu de 297. Les gens savent qu'ils peuvent rejoindre ma formation à moins 50%. Et ça, je l'explique tout naturellement parce que derrière, je fais un suivi personnalisé. On parle de cours de langue. Donc, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Et je ne peux pas avoir trop de membres à la fois. Donc, tu mets la formation tout le temps à presque 300 euros sur le blog. Et de temps en temps, tu la proposes à 150, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Les gens le savent. C'est transparent. Pourquoi c'est transparent ? Et en plus, c'est logique. Parce que c'est normal. Quand tu as 200 personnes, tu ne peux pas t'en occuper comme lorsque tu en as 30, si ça demande X heures ou X minutes par membre. Voilà. Donc, je dis, voilà, je vais fermer dans 3 jours. Et je sais que si je ferme, par exemple, les portes dans 3 jours, j'aurai un nombre de membres qui ne sera pas trop excessif. Et donc, je pourrai m'en occuper correctement. D'accord. Et donc, à la fin de ces 3 jours, le produit est toujours disponible mais à un prix plus élevé. Tout à fait, exactement. Et tu vends beaucoup également, alors, en utilisant la stratégie des webinaires. Comment est-ce que tu t'y prends et pourquoi est-ce que tu as choisi ce support en particulier ? Parce que c'est celui qui me permet de communiquer de manière la plus intense et la plus intéressante avec mon audience parce qu'en fait, on a vraiment un échange. Comme là, on est en train de se parler. Les gens posent leurs questions. On reste 2h30, 3h ensemble. Donc, en fait, c'est une continuité de ce que je fais sur YouTube parce que, par exemple, si tu regardes les vidéos de ma chaîne YouTube, tu verras que 95% des commentaires, j'ai apporté une réponse et les 5%, c'est que je n'ai pas eu le temps. Oui. Tu vois, en fait, donc on essaie vraiment de répondre à tous les emails, d'apporter un maximum de support. Je ne parle évidemment même pas des emails des membres et des commentaires parce que ça, c'est la priorité, très clairement. Donc, en fait, à chaque point de contact qu'une personne, elle peut avoir avec moi, elle aura le même niveau d'interaction et on essaiera de lui apporter la même qualité d'interaction. Et ça, c'est super important parce que les gens, quand ils viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont un besoin, un problème, voire même une grosse douleur. Parce que quand tu bosses et que tu ne maîtrises pas bien l'anglais, pour certains, c'est l'enfer, littéralement. Et ils voient quelqu'un, un prof qui leur plaît, il les a déjà beaucoup aidés comme ça avec les vidéos YouTube. J'ai un besoin, il faut que je change ça. OK, 147 euros, il y a tout ça dans le programme. Le mec est bien. En fait, la méfiance, elle a été évacuée depuis très, très longtemps. Parce que le webinaire, justement, c'est deux heures, trois heures d'échange avec les gens. Tout ce qui est méfiance, tu l'évacues complètement parce que les gens se disent « Ah, mais après tout, ce type, il est sympa, il est sérieux. » Les gens, ils le voient, ils le sentent. Les gens, ils le sentent quand tu fais les choses avec le cœur. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris dans le sens où je pensais que les gens le ressentiraient. Mais en fait, les gens le ressentent vraiment. Quand tu mets de la passion, alors après, il faut aimer ce qu'on fait, évidemment. Donc ça, c'est tout à chacun de voir comment on peut littéralement configurer sa vie quotidienne. mais les gens le sentent. Et si tu fais bien tout le reste derrière, par contre, moi, ça me demande beaucoup de boulot. C'est-à-dire que là, depuis fin novembre 2017, je mets une vidéo par jour. Ça fait donc un peu plus de 500 jours où je mets une vidéo tous les jours. Donc, tu travailles combien d'heures par semaine aujourd'hui, Adrien ? Je ne les compte pas. Tu es très, très loin du discours « Je travaille 10 heures par semaine au bord de la piscine. » Oui, mais moi, j'ai fait le choix en fait pendant plusieurs années de bosser à fond parce que je sais que derrière, en fait, ça me servira toute ma vie. Et aujourd'hui, je peux me le permettre. Pardon, mais je n'ai pas envie de me dire à 50 ans « Il faut que je bosse comme un taré » parce qu'il m'est arrivé ça et ça dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je me sens prisonnier. Moi, je ne veux pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et pour la liberté, il faut gagner sa vie. Tout simplement. Alors, justement, un autre moyen de gagner ta vie et on échange très souvent là-dessus, toi, tu es persuadé que les petits produits économiques sont largement sous-exploités lorsqu'on fait de la vente en ligne. Donc, toi, dans ton catalogue, tu as ce produit à 150 euros et tu as eu aussi une palette de produits aux alentours de 17. Alors, pourquoi est-ce que tu te reposes énormément sur les e-books et est-ce que tu es satisfait du résultat financier des ventes de ces e-books ? Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a les ventes complémentaires, c'est-à-dire que je vais proposer des formations en plus à mes clients. Si tu as parlé anglais dans les 60 jours qui viennent, tu veux un entraînement spécifique pour ta prononciation parce que tu penses que ta prononciation, ton accent, mérite un entraînement spécifique, eh bien, je te propose un produit à 97 euros, en fait. Donc, c'est une formation en plus sur le même format, donc les gens connaissent. Donc là, ça me permet de fidéliser mes clients, OK ? Et puis, les gens… Donc, si j'achète le produit à 150 euros, quelques jours après, je reçois une offre pour un produit à 90 euros ou alors c'est au moment de la commande que tu proposes un package, en fait ? C'est au moment de la commande et très franchement, je ne le propose pas après parce que j'aurai trop de monde et je ne pourrais pas m'en occuper correctement. Oui. Donc, je pourrais envoyer des emails, faire un tunnel en plus, mais après, on ne peut pas tout faire. Donc, encore une fois, moi, je privilégie la qualité de mon audience parce qu'après, les gens spontanément, ils vont mettre des commentaires. Je ne demande rien du tout. Ils mettent des commentaires sur YouTube. « Allez-y, c'est une super formation. » Il y a même des… Souvent, mais chaque webinaire, j'ai 5 à 10 membres de ma formation actuelle qui viennent dans le webinaire et qui disent aux autres « Venez, prenez la formation. » Oui. Il y a vraiment… Tous les gens… Et donc, on parlait des e-books, justement, toi, tu es très, très satisfait de tes ventes de petits produits, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, déjà, il faut comprendre que tout le monde ne peut pas dépenser 150 euros parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es Gisèle, tu as 62 ans, ton fils, il vit aux États-Unis, mais tu as une petite retraite. Tu gagnes, je ne sais pas, moins 1 200 euros par mois. Eh bien, 150 euros, c'est beaucoup, c'est trop. Eh bien, tu vas privilégier… Tu te fais Adrien, tu vas privilégier sa petite formation, en fait, tout simplement. Ou c'est aussi un complément pour les clients actuels où c'est des gens qui se disent « Ok, 150 euros, je ne sais pas, c'est un investissement quand même, je vais commencer par la petite formation. » Voilà. Et ça ne vampirise pas tes ventes. C'est-à-dire que des gens qui achètent le produit à 7 euros, ensuite, vont voir que le processus de paiement fonctionne et ensuite, vont avoir peut-être envie d'acheter quelque chose de plus cher chez toi. Tout à fait, exactement. Mais après, c'est… Par exemple, je vends un e-book à 17 euros avec la version audio à 9 euros en plus, ça te fait 27 euros. Ma formation, on parle anglais en les 60 jours qui viennent, elle est bien différente en termes de… Déjà, tu as de la vidéo, tu as un suivi personnalisé, tu as des fichiers audio, tu as des exercices, enfin, je te passe tout le détail. Mais c'est différent, en fait. Oui. Ok. Donc, ton panel produit, c'est quelques e-books à 17 euros que tu proposes de temps en temps à ta liste. C'est un produit à 150 euros que tu proposes en webinaire et lorsqu'on achète ce produit à 150 euros, on peut aussi avoir un pack avec un produit à 90 euros en plus, c'est ça ? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que j'ai un e-book, d'accord ? Après, j'ai la version audio de cet e-book. J'ai aussi une nouvelle méthode, mon cher André, qui s'appelle la méthode intégrale pour enfin retenir l'anglais. Donc, celle-ci, elle est aux alentours d'une cinquantaine d'euros, d'accord ? Tu as aussi parlé l'anglais en voyage qui est un petit peu, un tarif un petit peu plus élevé. Après, tu as ma formation parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Tu as la formation prononciation et si tu veux aller plus loin, vraiment, tu as un niveau déjà intermédiaire en anglais, tu as la formation atteigner un niveau d'anglais avancé. Donc, en fait, tu as une dame, tu as une gamme qui est vraiment tout en profondeur, c'est-à-dire que je traite les différents besoins, d'accord ? Et aux différents tarifs auxquels les gens sont prêts à souscrire, tout simplement. D'accord. Et alors, c'est rigolo justement que tu parles de cette vidéo sur la mémoire. Les gens, ils nous ont vu rigoler. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu un bouquin sur la mémoire et j'ai dit à Adrien de l'acheter. Et ensuite, on en a discuté et je lui ai dit mais pourquoi tu ne fais pas une formation sur comment retenir le vocabulaire en anglais. Et ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que l'ensemble de vos lectures, même si elles n'ont pas forcément de rapport avec votre thématique, elles peuvent nourrir votre réflexion et votre création de produit. Et donc, Adrien, il a créé son produit sur la mémorisation du vocabulaire en anglais, il l'a mis en vente hier. Et là, vous pouvez voir qu'il sourit parce qu'apparemment, ça a bien marché. C'est très étonné en fait. D'après ce que tu m'as dit, ouais. Je savais que, en fait, quand tu m'as dit ça, je n'avais pas vraiment pensé parce que moi, dans mon apprentissage des langues, ça, ça a été une lacune. Je n'ai pas fait attention aux techniques de mémorisation. C'était une bêtise. Du coup, tu m'as donné le bouquin. Je m'ai commencé à vraiment à m'y intéresser. Je connaissais ces trucs parce que c'est aussi dans mon secteur. Mais là, j'ai vraiment bien regardé. Je me suis dit que ça va vraiment aider les gens parce que je sais que c'est un gros problème. Et vous voyez, j'ai fait une méthode en fait, dans mon prix lancement, la méthode, je l'ai mise à 17 euros. 17 euros. Après, elle sera en prix de vente classique à 47 euros ou 67 euros. Mais là, vraiment, pour le lancement, on a fait 17 euros. Et il se trouve qu'il y a 8 heures de vidéo ou 7 heures de vidéo pour 17 euros. Il y a un niveau de qualité. Même 17 euros, 8 heures de vidéo, je veux dire, tu aurais pu le vendre beaucoup plus cher. Tu aurais pu faire 50, 60 euros, voire plus. Mais dans ma formation parler anglais dans les 60 jours qui viennent, je dois avoir, je pense, quelque chose comme 3000 fichiers audio. Il y a 30, 40 heures de vidéo. Tu as un suivi personnalisé, etc. Et ça vaut 150 euros. Donc, en fait, quand vous faites ça, les gens, vous avez, le mec, il est pédagogue, si je puis dire. OK ? Il me donne du contenu tous les jours. Ça m'a déjà aidé. J'ai une douleur. Ça a l'air sérieux, ce qu'il fait. En plus, il y a les témoignages clients. Eh bien, les gens, ils viennent vers vous, en fait. Et vous créez une communauté et ça crée de l'inertie comme ça. Et c'est ce que ça appelle du travail bien fait. En tout cas, on essaye. Alors, Adrien, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu fais exactement l'inverse de tout le discours dominant qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'il faut s'expatrier. Toi, il y a des gens qui disent qu'il faut créer des produits ultra rapides et les vendre plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Toi, tu fais des produits qui sont extrêmement complets et tu les vends à un prix raisonnable. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas faire d'e-book. Toi, tu as pris le parti inverse et justement, tu génères des gros, gros volumes de vente. En plus de ça, les e-books en France ont une TVA plus faible. Donc, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Donc, en fait, en faisant exactement l'inverse du discours dominant, tu obtiens un très joli succès, plus de 100 000 abonnés, ça marche bien. Il y a infiniment plus la liberté que me sentir bien parce que je possède telle ou telle chose ou parce que je donne telle ou telle image. Ça, je m'en fiche. Du moment où les gens sont contents parce qu'ils viennent chez moi et ils peuvent résoudre ce problème, moi, ça me va en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi une question d'humilité. Et par exemple, sur mon site privé où il y a toutes mes, on dit mes, grosses formations par l'anglais de 60 jours qui viennent, le training anglais avancé, le training prononciation. Là, on va passer, pour vous compreniez le niveau après de connaissance de l'audience qu'il faut avoir, on va passer les 10 000 questions réponses, c'est-à-dire 10 000 questions, 10 000 réponses. Et ce n'est pas j'ai oublié mon mot de passe, je n'arrive pas à accéder aux trucs, c'est vraiment des questions. c'est des clients, ce n'est pas juste tes 100 000 et quelques abonnés, ce sont tes clients. une plus petite... C'est sur le site privé, où il y a le suivi personnalisé. En dessous de chaque vidéo, tu peux poser des questions. Généralement, je réponds dans la journée, en tout cas, j'essaye. Et là, on a 10 000 questions réponses, donc 10 000 questions, 10 000 réponses et j'ai répondu à tout ça, en fait. tu as vraiment démontré ta crédibilité et le sérieux. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais pouvoir peut-être dire il faut que je demande parce qu'il y a vraiment du monde, peut-être que je peux demander à un prof de m'aider ou de me préparer, par exemple, le contenu de mes vidéos YouTube, donc ça me ferait gagner du temps. Il y a plein de choses à imaginer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dire, il faut externaliser. La première chose à faire, c'est externaliser le support client. Pour moi, c'est un crime. Professionnellement, en parlant, il n'y a pas d'autre mot. Il faut toujours l'internaliser, mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez le faire, évidemment. OK ? Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a Alizé qui m'aide pour support client parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Mais quand, par exemple, je ne sais pas moi, Jacques me dit je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir accès à ma deuxième formation, j'ai bien accès à la première formation, elle lui répond. Je n'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. Et même, sur des choses, excusez-moi, il y a ma cafetière qui fait des siennes, on ne lui en veut pas, même sur des choses plus qualitatives, aujourd'hui, parce que je connais bien mon audience, je peux former la personne et elle va répondre de la même façon, en fait. Voilà. pour moi, je mets tout le monde au même niveau. Les gens qui travaillent avec moi, mes clients et mes non-clients, que tu sois au fin fond du Ghana ou que tu sois à 50 km de chez moi, on te répond de la même façon. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est une grosse bêtise aussi parce que, alors je ne fais pas 50% de mon chiffre d'affaires en Afrique, mais j'ai fait des ventes mais totalement improbables et rien que ça, ça m'éclate. Voilà. Et ça, les gens, ils le sentent en fait, c'est la façon dont tu te comportes parce qu'aujourd'hui, la société, elle est hyper brutale et tu trouves quelqu'un qui est humain, en tout cas, on essaye de faire au mieux et je dis bien on parce que c'est toute l'équipe et derrière, rouler jeunesse, si je puis dire. Alors, justement, aujourd'hui, tu as dépassé les 100 000 abonnés donc tu as une grosse voire une très grosse chaîne. Quels sont d'après toi les relais que tu peux avoir pour continuer à croître et augmenter ton audience ? En fait, il ne faut jamais s'arrêter. Donc après, c'est un choix. Moi, j'ai fait le choix de vraiment travailler beaucoup pour créer cette inertie mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire, si par exemple, il y a un an, j'ajoutais 3 000 abonnés, et bien un an plus tard, si je vais continuer à faire la même qualité si les gens aiment bien, je ne vais pas rajouter 3 000 abonnés par mois mais je vais plutôt je dis n'importe quoi, je prends vraiment des chiffres au hasard, honnêtement 4 000. Et l'année prochaine, ce sera peut-être 10 000. Donc en fait, ça augmente comme ça, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas non plus exponentiel, mais il y a vraiment une force, c'est comme un peu si vous avez le moteur d'une fusée comme ça et petit à petit, ça accélère en fait, de plus en plus pour le même intervalle de temps. D'accord. Et aujourd'hui, tu vises une clientèle de personnes qui sont des particuliers. Est-ce qu'une clientèle de professionnels qui ont besoin de l'anglais dans leur travail pourrait être quelque chose aussi sur lequel tu pourrais t'appuyer ? Parfaitement, puisque j'ai des gens, j'ai même 2 ou 3 clients qui, entre guillemets, me harcèlent gentiment mais qui me disent il faut que tu m'aides parce que pour vous dire ce qui se passe, aujourd'hui, j'ai des gens qui ont investi 150, 250, 400 jusqu'à 500 euros chez moi de leur propre argent et je prends par exemple le cas d'une cliente qui est cadre dans le transport international. Elle me dit j'ai plus appris avec tes formations qu'avec la formation pro où on a dépensé 10 fois plus. Est-ce que tu peux me proposer la même chose en formation pro ? Donc pour moi, ça serait un relais mais comme on ne peut pas tout faire en même temps, ça prend un petit peu de temps et j'espère que j'y viendrai tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne fais que du B2C mais après, je peux faire du B2B. Ok, merci beaucoup Adrien. C'était un plaisir de discuter avec toi et de voir une approche finalement assez peu courante qui va entre guillemets à l'encontre du discours dominant et qui prouve que justement on peut et on a de bons résultats quand on respecte son audience, qu'on joue le jeu de la qualité. Merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci à toi André, si je puis ajouter un petit mot. à tous ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le petit bonus pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Ne vous faites pas avoir par le côté c'est facile en deux heures par semaine de gagner 15 000 euros par mois. Ok ? Par contre, quand vous faites bien les choses et vous voyez, moi je n'aime pas parler de mes résultats financiers mais je peux vous assurer que ça vaut très largement le coup. Donc en fait, il faut tout simplement être pro. c'est très bête aussi être gentil et être cohérent c'est-à-dire faire, faire, faire et tenir, 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 apporter de la valeur aux gens et les résultats y suivent. Voilà. Ok, merci pour tous ces bons conseils. A bientôt à la maison pour boire un petit, un verre et fêter ta réussite sur les produits de mémorisation. Tu me donnes un resto. Allez ! Avec grand plaisir ! J'invite toute la famille si tu veux. A bientôt, ciao. Bye bye.